et bonjour c'est rodrigo en direct de san francisco et je suis ici avec julien barbier julien barbier sur twitter julien barbier 42 sur twitter et on est chez on est chez docker c'est pas docker lightweight virtualisation system based on linux containers en français c'est plus compliqué un système de virtualisation open source basé sur les containers linux c'est à quoi ça sert à faire de la virtualisation légère ouais en français c'est ça ça sert à plein de choses en fait j'ai parlé d'un seul chose que ça que ça résout le gros problème que ça arrive résout aujourd'hui c'est que en gros quand tu es développeur tu développe avec ta stack avec ton avec tes livres td brité des versions de librairie etc ça marche super bien sur ton laptop mais dès que tu veux pousser en environnement de prod de tests de qa ça marche plus parce que c'est pas installé c'est pas compatible avec ce qui tourne déjà c'est un vrai enfer et donc du coup en fait ce que tu fais c'est que tu tu développes et tu package en fait toute ton application dans des containers dans un ou plusieurs containers ce container en fait c'est un standard un standard sur linux tu le pousses en production et en fait tu peux développer avec ce que tu veux tu t'en fiches tu sais que ça va tourner puisque le mec le sysadmin lui ce qu'il fait c'est qu'il fait tourner les containers je fais pas tourner ce qui est à l'intérieur il n'a pas besoin de se préoccuper de ce qui est à l'intérieur il y a énormément de de user pas de client c'est quoi un user un user c'est quelqu'un qui utilise la solution et normalement c'est combien à des millions non si mais des millions c'est éteintes de l'argent ici on a levé quinze millions de dollars sur sur docker on est où là ici nous sommes à san francisco dans les français financial district et oui je suis français tout à fait mais comment c'est possible comment c'est possible et bah écoute tu prends l'avion et tu viens à san francisco et c'est ça fait quoi comme étude pour venir ici et ben on a fait on a fait épithèque un peu comme rodrigo quoi à l'époque c'était pita et puis c'est d'aujourd'hui c'est un peu l'épita du temps de rodrigo 42 maintenant on dit c'est pas exactement la même chose là tu vois mais il y a 42 c'est bien tes premières armes en start-up les a fait où oh la la super start-up qui s'appelait vpod l'épod avec qui ah là là avec grand rigaud avec grand rigaud alors dis moi ici tu fais quoi chez docker et ben on gère le marketing le growth hacking le community le growth hacking le growth hacking c'est c'est la façon smart de faire du marketing et c'est la façon aussi de faire du marketing pour les marketeux parce qu'ils sont pas hyper appréciés forcément des développeurs donc maintenant ils ont inventé un nouveau mot qui s'appelle le growth hacking c'est cool tout le monde est à coeur ici même quand tu fais du javascript à coeur ça c'est pas moi et des vrais c'est quoi des vrais c'est développer les chins chips donc c'est en gros tu vas les conférences tu parles tu fais des études et des blocs poste je fais des articles pour expliquer un peu qu'est ce que c'est mais en fait tu tu focus vraiment sur les deux c'est un target à target pardon c'est vraiment les développeurs t'as levé plein de pognon tu as plein de millions d'utilisateurs en fait de l'argent c'est pas moi qui est levé c'est docker qui a levé donc car c'était ça a été fondé par salomon hicks mais encore un épithèque encore un épithèque 2006 même promotion que toi que moi que j'ai eu en entretien il paraît il paraît que tu es en entretien donc on fait de l'argent comment on fait de l'argent on a deux on a deux modèles pour faire très simple et rapide on a un peu le modèle github donc en fait on a un index ou en fait quand tu as créé ton container tu peux le push est un peu comme quand tu crées ton code tu le push sur github et on a du versioning aussi donc en fait en gros tu as des tu peux avoir des containers tu peux avoir des repos privés publics tu payes pour le privé tu parles beaucoup avec les mains c'est une des origines italiennes et l'autre modèle c'est un peu le modèle red hats où en fait c'est tout est open source c'est gratuit mais si tu veux du support il faut quand même payer un peu combien dans la boîte aujourd'hui on est 30 on est parti de ça c'est les locaux un peu savane j'arrive de docker dis moi c'est là c'est la django on a un peu les tarzans et les cheetahs de la vallée ah ouais boom boom exactement moi tu prends le boom là bas tu fais un truc qui s'appelle lièze wild 42 c'est le mec tu t'appelles comment victor salut victor tu connais wild 42 victor c'est quoi wild 42 victor c'est quoi wild 42 victor c'est le réseau des ingénieurs informaticien français tu es informaticien toi ouais tu es ingénieur aussi je suis aussi ingénieur tu as fait l'épitec exactement 2010 2010 mais tu es un petit jeune qu'est ce que tu fais là je peux sur docker ouais je suis mainteneur du docker tu es quoi mainteneur de docker donc je basse sur le corps de docker je fais du go toute la journée du go c'est un nouveau langage c'est le langage de programmation de google et victor c'est un des quatre quatre ingénieurs qui quatre qui qui font docker le coeur de docker la partie vraiment la plus importante du métier donc c'est un petit c'est un petit génie tu es content d'être là ouais franchement ça se passe super ça se passe bien avec julien bon je suis bien c'est un peu dur mais sinon le reste de la team ça va quoi j'ai un peu bossé avec lui c'est son temps faire des pompes à l'envers au bureau ah bah non il fait pas grand quoi il fait juste ouais tu as beaucoup de stock options ça va passer dans 300 000 paris de téléspectateurs c'est beau et 42 vous êtes combien voile 42 alors dans le monde on est on est 1500 à peu près ouais à sf même on est entre 250 et 300 on se rapproche vite des 300 là c'est énorme c'est énorme ça c'est dans la France internationale dans courrier expo pour courrier cas on est passé dans on est passé dans pas mal de de médias il paraît que tu lances un nouveau truc on a lancé plein de choses on a lancé tech me up tech me up point co c'est un blog qui va parler en fait de la tech avec un avec un angle un peu particulier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans les médias et les médias le font très bien ils couvrent tout ce qui est les grosses news des grosses boîtes il ya les interviews de CEO et de founder et il ya tout ce qui est levée de fonds nous ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt interviewer les gens de tous les milieux y compris ce dont on parle pas beaucoup par exemple les développeurs les devops les six admins mais aussi les mails et devops je t'expliquerai plus tard c'est un peu compliqué ça va ça va pas ça va pas tenir dans les minutes on en a 6 18 et donc il ya ça et on a pushé hier aussi une nouvelle app qui s'appelle sublime qui est un format pour créer tes vidéos avec une image subliminal génial c'est extraordinaire c'est hyper marrant ça s'écrit s u b l i m ça a été pushé hier donc ce sera dans 10 15 jours sur l'app store d'accord et si je veux suivre un petit bout de l'actualité je vais sur twitter sur julien barbier 42 merci merci